coucou hello bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien écoutez moi ça peut aller merci de demander je sais que vous ne pouvez pas me poser la question donc je vous réponds voilà alors aujourd'hui je voulais revenir sur l'affaire Jonathan Daval je voulais l'évoquer il y a quelque temps déjà puis j'ai pas j'ai pas eu le temps en fait je voulais revenir sur sur les plaintes pour diffamation parce que j'ai écouté un peu différents articles enfin j'ai lu différents articles et interviews et franchement ça donne envie de rire enfin ce serait pas aussi dramatique on aurait envie de rigoler tellement c'est un sketch alors en fait pourquoi je dis c'est un sketch parce que Jonathan Daval qui on le rappelle a été condamné à la réclusion criminelle je crois 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia Daval avait eu quand même le toupet 1 de lui-même porté plainte à l'encontre de sa belle famille alors pourquoi il avait porté plainte à l'encontre de sa belle famille tout simplement donc c'était une plainte pour diffamation publique contre la famille d'Alexia voilà donc en fait lui il ben voilà il est responsable du meurtre de sa femme avec tout ce qu'on sait qui s'est passé un qui l'a menti etc qu'il avait accusé dans un premier temps sa belle famille et notamment son beau-frère d'avoir tué accidentellement son épouse au cours d'une crise d'hystérie de cette dernière et puis finalement il avait fini par se rétracter grâce à l'insistance de sa belle-mère qui avait fini par lui faire avouer la vérité et donc on avait appris il ya quelques temps je sais plus il ya quelques mois de ça que il avait porté plainte à l'égard de sa belle famille pour diffamation publique mais pourquoi donc me direz vous eh bien tout simplement alors j'essaie de retrouver exactement pourquoi mais franchement c'est 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 du n'importe quoi voilà c'est ça incroyable donc en fait il est il a reproché à sa belle famille notamment à son beau-frère et à sa belle-mère d'avoir présenté en fait comment dirais-je j'en perds mes mots tellement je trouve ça complètement ridicule oui d'avoir présenté en public l'affaire daval sous un angle inexact parce que je sais pas si vous souvenez mais il ya quelques mois de ça il était sorti un docu fiction qui était passé sur la plateforme my canal qui avait été produit avec l'accord de la famille d'alexia pour en fait retracer en plusieurs épisodes le mariage d'alexia sa vie maritale et le geste fatal de jonathan daval mais en fait dans ce docu fiction un moment il pointait du doigt en fait l'éventuelle responsabilité de jonathan dans la prise de médicaments voilà en fait durant le procès le comment l'assassinat enfin l'homicide le comment la préméditation n'avait pas été retenue parce que ben on avait eu on n'avait aucune preuve formelle en fait et ce qui avait paru bizarre c'est qu'au cours de l'enquête ils avaient trouvé dans l'organisme d'alexia des substances type antidépresseurs anxiolytiques enfin des traitements de cheval qui était présent dans son organisme plusieurs mois avant sa mort et que sa famille en fait se demandait comment ça se fait qu'elle avait des taux de médicaments aussi importants dans l'organisme alors que visiblement ces médicaments n'avaient pas été prescrits par son médecin traitant et qu'elle suivait un traitement pour tomber enceinte et que la prise de ces médicaments aurait pu justement l'empêcher de tomber enceinte voilà elle elle avait suivi un parcours pma etc donc elle devait s'astreindre à un certain nombre de règles strictes et la famille d'alexia ne comprenait pas d'où venait cette prise de médicaments qui qui provoquait chez alexia des malaises des blackouts des pertes de mémoire et vraiment elle se sentait très mal et à un moment à juste titre la famille d'alexia a soupçonné en fait jonathan daval d'avoir administré ses substances à l'insu d'alexia pour contrecarrer ses plans de tomber enceinte puisque lui n'a jamais voulu être père et accessoirement éviter d'avoir des relations avec elle le soir ça l'arrangeait ça aurait pu l'arranger notamment pour la faire dormir et pour pour qu'elle le laisse tranquille et donc en fait le procès malheureusement n'a jamais pu éclaircir cette zone d'ombre et apporter une éventuelle preuve de l'implication de jonathan dans la prise de ces médicaments qui aurait pu être ingéré par alexia à son insu donc en fait il l'a accusé ils l'ont accusé à un moment dans ce docu fiction de l'avoir empoisonné et à ce moment là si effectivement plusieurs mois avant son décès il lui aurait administré ce type de substance on aurait pu éventuellement l'accusé d'assassinat d'avoir prémédité ce meurtre or là ce n'est pas c'est pas la condamnation il n'a pas été jugé pour assassinat donc voilà la famille d'alexia l'aurait donc accusé le soupçonner du moins d'avoir délibérément empoisonné son épouse pour provoquer la fausse couche parce qu'il faut rappeler que quelques mois seulement avant son décès elle avait fait une fausse couche et de l'empoisonner aux médicaments avec des doses de cheval anxiolytiques antidépresseurs en ventu en voilà pour la rendre complètement folle et provoquer des malaises pour lesquels le couple avait consulté des médecins dont un neurologue donc il faut savoir que apparemment malgré toute la batterie de tests qu'elle a pu passer aucun médecin n'a pu vérifier avec une prise de sang simple prise de sang je sais pas qu'elle avait des quantités astronomiques de de psychotromes neuroleptiques anxiolytiques benzodiazépines dans le sang c'est quand même assez incroyable mais c'est comme ça et donc en fait jonathan suite à cette diffusion il estime que ça que ça porte atteinte à sa réputation je veux dire la réputation sa réputation est déjà faite mais enfin bon il avait porté plainte pour diffamation donc des réceptions de cette plainte une enquête avait été ordonnée et il était ressorti de l'audition que jonathan daval n'avait pas visionné le documentaire en question et compte tenu de la volonté de jonathan de ne pas déposer plainte pour ces faits de diffamation parce que finalement il est revenu apparemment sur sa décision de porter plainte et donc comme il n'a pas déposé plainte et bien aucune poursuite pénale au final n'a pu être exercé donc voilà donc l'avocat de jonathan qui court les plateaux télé je sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui est ni qui regardent la télévision mais on le voit souvent sur bfm tv sur d'autres plateaux etc s'exprimer sur tout un tas d'affaires judiciaires enfin bon il a un avis voilà on rappelle quand même que au tout début de la défense de jonathan avant qu'il avoue avant qu'il soit acculé et qui finissent par 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 avouer que c'était lui le responsable du décès de son épouse il faut pas oublier que cet avocat avait dit que c'était un geste malheureux de la part de jonathan qui finalement c'était presque la victime de sa femme hystérique et que dans un moment où il n'en pouvait plus à bout de nerfs il aurait porté un coup fatal mais que en gros c'est parce qu'il avait été poussé à bout et que le pauvre finalement c'était pas tellement de sa faute j'avais trouvé ce passage vraiment immonde pour alexia qui passait limite pour le bourreau alors que c'est là s'il ya bien une victime dans l'histoire c'est bien mais bon bref passons et donc cet avocat à je crois que je sais plus comment il a un nom un peu randale chabauer word war charbon jeu pardon j'écorche son nom je sais plus enfin un truc dans le genre et donc cet avocat précise donc jonathan son client a changé d'avis entre le dépôt de plainte initiale et le moment de son audition par les gendarmes il indique je cite je pense que l'hystérie qu'il y a eu après ce dépôt de plainte l'a affecté et qui souhaite que ça s'arrête il n'y avait pas qu'à pas déposer plainte et il n'y aurait pas eu de problème et donc donc voilà il n'y a pas eu de ça pas donné suite puisque il n'a pas fait la démarche de déposer plainte donc voilà il y avait ce dépôt de plainte de jonathan jonathan daval contre sa belle famille et parallèlement à ça il y a la belle famille d'alexia donc sa belle mère son beau-père sa belle soeur la soeur d'alexia et le mari de la soeur d'alexia son beau-frère qui avait déposé plainte contre jonathan daval pour dénonciation calomnieuse donc ça fait deux plaintes alors une pour que plainte pour diffamation et une plainte pour dénonciation calomnieuse de la part de la belle famille de jonathan en effet il ne faut pas oublier que avant qu'il avoue que c'était lui et uniquement lui le responsable du décès de son épouse il ne s'est pas gêné et a allègrement chargé la mule en accusant sa belle famille d'être à l'origine du décès de son épouse et notamment comme je disais son beau-frère le mari de la soeur d'alexia d'avoir tué accidentellement alexia au cours d'une crise d'hystérie lui il aurait été témoin de la scène et à la demande de sa belle famille qui lui aurait demandé de surtout rien dire et bien il se serait tu mot tu ses bouches cousues ça marche vraiment enfin c'est hallucinant et donc la belle famille de jonathan avait à juste titre j'ai envie de dire porter plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de jonathan daval voilà donc effectivement il avait accusé il est il était accusé d'avoir mis le meurtre de son épouse sur le dos de son beau-frère avant de reconnaître les faits ce qui est quand même assez incroyable vous en conviendrez et donc finalement le 10 avril dernier jonathan daval était donc jugé pour dénonciation calomnieuse envers la famille de son épouse alexia et le procureur a requis une relax dans cette affaire voilà donc il a requis une relax pourquoi donc me direz vous alors le jugement faut savoir que le jugement de ce dernier chapitre de cette emblématique saga judiciaire a été mis en délibéré au 24 mai prochain et jonathan finalement est apparu tout penaud au procès où il réitère ses excuses à l'encontre de sa belle famille et il indique à partir de maintenant on n'entendra plus parler de lui voilà donc voilà alors pourquoi je disais pourquoi le procureur requiert la relax de jonathan alors j'essaie de retrouver l'article parce que c'est assez c'est un peu cafouilleux là dedans oui donc faut savoir comme je disais que durant l'enquête dans un premier temps il avait admis être l'auteur du meurtre de sa femme dans un tout premier temps il avait admis puis ensuite il s'était rétracté en accusant son beau frère d'avoir étranglé alexia carrément un étranglé en tentant de la maîtriser lors d'une crise d'hystérie de cette dernière la famille a aurait alors selon lui passé un pacte secret pour étouffer la faire et puis sous l'insistance de sa belle mère qui a fini par le faire cracher au bassinet un crache la vérité jonathan avait finalement reconnu avoir menti avoué enfin le meurtre de son épouse et qu'il était le seul et unique responsable de ce meurtre six mois plus tard quand même donc il était à présent donc poursuivi pour dénonciation calomnieuse par par les parents d'alexia ainsi que par la soeur d'alexia et son mari alors tout en reconnaissant l'immoralité rare des accusations de jonathan daval envers sa belle famille le procureur de la république a estimé qu'il était temps de refermer définitivement ce dossier d'un côté comme de l'autre et c'est pour ça qu'il requiert la relaxe au bénéfice du doute lui bien sympathique ce procureur quand même je trouve alors ce qui est aberrant là dedans c'est que effectivement je crois qu'il risquait donc cinq ans de prison s'il était reconnu coupable de dénonciation calomnieuse pour l'instant il n'a pas encore été condamné puisque le jugement a été mis en délibéré mais le procureur requiert quand même la relaxe il faut savoir que même s'il est condamné ça va pas se rajouter à sa peine parce qu'il a déjà la peine maximale et que même s'il est condamné en fait il va y avoir confusion des peines étant donné qu'il a atteint la peine maximale s'il était condamné et bien ça s'incorporerait dans la peine qu'il a déjà bon alors en fait voilà ils expliquent en fait que la loi et la jurisprudence reconnaissent alors ça c'est je crois que c'est spécifique au droit français parce que je suis pas sûr que ça s'applique aux états unis ou dans le droit anglo saxon alors j'y connais rien mais comme j'ai vu pas mal comme beaucoup d'entre vous je pense de séries télé où on voit l'accusé au tribunal on lui dit juré de dire toute la vérité rien que la vérité levé la main droite et dit je le jure j'ai l'impression que dans les systèmes anglo saxon et américain le l'accusé est obligé de dire la vérité enfin je veux dire que si on démontre que il a pas dit la vérité il peut être condamné alors que en droit français on laisse la possibilité c'est quand même assez spécial finalement quand on y réfléchit on laisse la possibilité à une personne poursuivie de pouvoir mentir même si c'est moralement très dur voilà assurant mesuré le toute la souffrance de cette famille qui s'est sentie souillée donc voilà en droit français un accusé qui est poursuivi à je vais dire n'importe quoi voilà tu as par exemple je sais pas un fils qui est accusé qui est soupçonné d'avoir tué son père voilà donc il peut fournir un faux alibi il peut dire par exemple maintenant c'est pas moi en fait c'est ma soeur qui l'a tué et bien que il ment au détriment de quelqu'un qui en fait est innocent qui n'a rien à voir dans cette histoire donc finalement il cause préjudice à un tiers bien qu'il ment au détriment d'un tiers et qui lui cause préjudice et bien on considère que c'est valable parce que en gros le l'accusé pourrait se défendre par tout moyen et le mensonge reste un un moyen un mois un moyen pardon valable de défense c'est quand même moralement je trouve ça assez enfin assez critiquable mais apparemment c'est c'est autorisé c'est autorisé donc évidemment l'avocat de jonathan daval s'engouffrait dans la brèche en disant oui mais effectivement il a menti mais c'est dans dans la justice française c'est autorisé c'est légal même si en l'occurrence là ça a porté préjudice évidemment à la belle famille d'alexa ça a porté préjudice aux parents d'alexia qui tenaient un bar pmu et qui ont été et ben qui ont été victimes de mauvaises langues des racontards qui sont demandé un moment s'ils n'étaient pas impliqués dans son décès ça a causé un préjudice également et surtout aux beaux frères de jonathan puisque c'est lui qui l'a accusé ouvertement d'avoir tué son épouse en l'étranglant et donc même s'il n'avait rien à voir dans cette affaire qu'il n'était pas du tout impliqué et bien ça a apporté ça lui apporté préjudice d'ailleurs il expliquait au niveau professionnel puisqu'on n'y faisait pas forcément confiance pour certains projets etc et donc des préjudices vous pouvez aisément comprendre quel type de préjudice atteinte à la réputation défamation dénonciation calomnieuse etc donc en fait les parents la soeur d'alexia et le beau frère avait à juste titre porté plainte pour diffamation dénonciation calomnieuse et avait demandé je sais plus combien je crois 30 000 ou 20 000 euros de dommages et intérêts à l'encontre de jonathan pour pour dénonciation calomnieuse parce que clairement ça leur avait porté préjudice au niveau professionnel au niveau moral etc et donc malgré ça en fait le procureur estime que finalement eh bien on peut demander la relax parce que bon le mensonge reste reste autorisé comme mode de défense pour une personne mise en cause même si c'est au détriment de quelqu'un parce que à la rigueur que tu mentes en disant bah non c'est pas possible parce que moi j'étais pas là à ce moment là mais sans accuser personne bon tu fais de mal à personne j'ai envie de dire mais là en fait il il a menti pour se protéger au détriment de sa belle famille et apparemment ça passe crème puisque le procureur de la république plein de la relax donc on attendra de savoir quel jugement va rendre le tribunal là dessus mais je trouve ça assez incroyable que on nous dise en droit français que finalement un accusé peu peu peut porter l'opprobre sur d'autres personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le meurtre commis et que finalement c'est juste pour se défendre bah oui donc tu peux faire ça au détriment de quelqu'un d'autre apparemment c'est pas bien grave c'est voilà c'est ça je pense que c'est discutable et critiquable n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette demande de relax du procureur de la république suite à la plainte déposée par la belle famille de jonathan daval pour pour dénonciation colomieuse et c'est pas bien si vous trouvez ça justifié que la belle famille porte plainte parce que évidemment que ça leur a porté préjudice notamment le beau frère d'alexia au niveau professionnel alors j'avais vu passer encore une énième interview de l'avocat jonathan qui dit que finalement il n'avait pas réussi à apporter la preuve que ça lui avait porté préjudice au niveau professionnel notamment pour la conclusion de certains projets et que donc par conséquent on ne pouvait pas considérer que ça leur avait porté préjudice voilà évidemment c'est l'avocat jonathan donc c'est normal qu'il le défendre mais bon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous trouvez ça critiquable que en france finalement une personne qui est accusé notamment pour des choses graves comme un meurtre puisse se défendre au détruiment en mentant et hontément et en salissant au passage la réputation et en diffamant d'autres personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le meurtre commis si vous trouvez ça normal moi personnellement je trouve pas ça tellement normal mais bon on n'est plus à une contradiction près avec la justice française et que pensez vous de cette plainte pour diffamation que jonathan daval voulait déposer que finalement il s'est rétracté alors qu'il n'avait même pas vu le docu fiction en question voilà donc n'hésitez pas à en débattre dans la barre des commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça de toutes ces plaintes pour diffamation d'un côté on va dire du côté la belle famille moi je trouve que c'est justifié la relaxe parce qu'il a droit de mentir au détruiment de quelqu'un je trouve que c'est pas du tout justifié et le fait qu'il a abandonné sa plainte pour diffamation à l'encontre de sa belle famille là je trouve ça normal et je trouve qu'il manquait pas de culot quand même pour quelqu'un qui est soi-disant qui ne veut plus faire entendre parler de lui il serait temps maintenant qu'il est jugé je pense qu'il serait temps qu'il purge sa peine et qu'il laisse tout le monde tranquille parce que là franchement je pense qu'on en a assez soupé de jonathan daval voilà donc n'hésitez pas à en débattre dans le respect et la bienveillance bien entendu dans la barre des commentaires si la vidéo vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir liker commenter partager abonnez vous c'est encore mieux parce que ça m'aide pour le référencement de la chaîne quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous portez vous bien et à faire à suivre 1 1 ...